bonjour à tous c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien puisque moi vraiment ça va super j'ai une très 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 bonne nouvelle à vous annoncer pardon non on n'a pas rendu mes stuff non ni on n'a toujours pas de nouvelles pour le hacker et tout ça mais bon j'ai restauré mon pc donc je les reformaté réinstallé j'ai remis windows 7 et j'ai mis windows 8 sur une deuxième partition et je commence à me refaire pas mal de camas et j'ai une petite surprise à vous montrer regardez ici un petit raccourci si on double clic dessus waouh une petite panneau tengu voilà 3 millions neuf déjà qu'on a avec toutes les astuces camas que j'ai trouvé sur internet j'espère que ça a continué à monter aussi vite les camas comme ça je pourrais peut-être vite more stuff la panneau tengu en fait c'est mon frère sur son crack et niveau 178 que je lui avais donné bah il joue presque plus voire plus du tout à dofus à son crête et même plus l'abonné ni rien donc il m'a passé il m'a passé ses steuves donc donc voilà je vais pouvoir me démerder avec une panneau tengu j'ai acheté une baguette des limbes à 100 mille camas et une des prunes à 300 mille niveau 100 histoire d'avoir un stuff complet donc c'est pas trop mal j'ai aussi des petits trophées de merde mais bon pour commencer c'est pas trop mal on va dire je vous montre un petit peu les stats on s'est pas folichon folichon je suis allé retirer ma maîtrise de dag pour monter l'explo bon niveau 6 comme ça mais je peux jouer avec deux éléments différents 500 à tel et presque 600 d'un gil donc c'est pas trop trop mal d'ip à 6 pm avec 5 2 p o on vous aime dire c'est pas 5 ou 4 2 p o je sais plus en 5 2 p o et 4 créatures invocables bon ça c'est pas nécessaire on s'en fout complètement mais en plus de ça ben voilà j'ai fait un coliseum tout à l'heure je les gagnais comme vous pouvez le voir donc je suis entré un petit peu de m'habituer à ben a joué air feu entre guillemets même si c'était pas enfin c'est pas vraiment comme avant parce que là comme j'ai pas de cac mais je dois vraiment jouer 100% avec mes bombes et un petit peu avec les sorts mais bon je tape pas énormément et je viens d'aller faire un donjon broker avec avec aoda et il m'a lié à sa roublard que vous devez connaître il est dans le top 5 des des roublards source humaine et et voilà j'ai remis le nom cunnilingus sur ma son main dd prune comme j'appelle tout mais comment tout mais dd donc voilà ben j'avais aussi un petit truc à vous montrer je sais pas si vous êtes au courant mais bon je vais aller aux donjons comment ça s'appelle ah oui non donc je crois que c'est pas je vais arriver je dois aller capturer un petit truc mais enfin ça je sais pas si vous avez vu mais si vous suivez un petit peu l'actualité de dofus sur sur facebook mais il ya la bise à jour 2.9 qui va bientôt arriver il ya pas mal de nouvelles de comment de nouvelles de nouvelles fonctionnalités je vous mette ça voilà normalement devrait voir à peu près tout donc voilà là il ya la vidéo la fk3 avec plein de choses mais bon elle est en train de bugger donc je n'ai pas encore regardé et il nous annonce un zoom sur la grande fonctionnalité de la 2.9 les succès donc ça je sais pas trop ce que c'est donc je vous en parlerai peut-être dans la prochaine vidéo quand je saurai c'est quoi des nouveaux spoils de la mise à jour des explications complémentaires ah oui on va pouvoir personnaliser la tête de nos personnages donc je vais vous montrer ça à quoi ça ressemble voilà donc voilà maintenant à côté de nos de comment en dessous de notre couleur et d'autres classes et ben on va pouvoir choisir une coiffure sur nos peu sur nos perso et il y en a déjà quatre qui ont été dévoilés voilà je vais plutôt les faire tourner comme ça voilà le yop franchement et je trouve magnifique c'est cette coiffe là on dirait vraiment goulthard celui-là est pas mal aussi ça fait un peu comment dire dragon ball je vérifie le zobal voilà le zobal et le dernier qui a été dévoilé c'est les nids mais j'ai pas encore regardé s'il y avait eu des nouveaux donc voilà il y a pas mal on va avoir des coiffures différentes donc c'est vraiment pas mal j'espère une chose c'est que on va pouvoir comment si par exemple on a un bandeau un bandeau de de coiffe objets je vais vous montrer ce que je veux dire donc voilà je vais vous montrer ça c'est les cheveux du roublard et quand on met merde ce que je fais moi un objet sous forme de bandeau donc est juste censé voilà contourner la tête ben ça coupe les cheveux en fait ça fait un petit truc j'espère juste que on va pouvoir comment dire faire dépasser les cheveux en plus de la fin grâce grâce à la coiffure que franchement ça peut être pas mal je trouve ça peut faire vraiment des persos super stylé en tout cas les yop moi mon petit up c'est sûr et certain et merde je vais le mettre en mode goulthard que j'ai appelé ça je sais pas comment on appelle ça c'est là c'est très c'est tout ça franchement je trouve ça magnifique et bon bah je vais vous faire un petit combat avec vous tant que vous êtes là plus j'ai presque 2900 de vitalité franchement c'est pas mal et bon bah je vais essayer de de comment de me stuff le plus rapidement possible et je pensais que peut-être rester comme ça essayer de monter un peu de niveau et essayer d'investir plutôt dans une panoplie un peu plus cher j'aurai peut-être une pano à lister ou d'être comme ça pour avoir vraiment un stuff un peu plus hl parce que je vois pas l'intérêt de réacheter une une panoplie nion alors qu'on va la changer dans quelques niveaux quoi alors faire un petit peu drôle on va les faire se déplacer donc en plus ça me fait plaisir de retourner un petit peu entre guillemets aux origines comme l'autre fois de repasser un petit peu feu parce que je peux me me resservir de mes bombes préférées un c'est le qui tape le plus fort les exploits bombes qui me manquait j'avoue et je suis assez content de ça comment je vais le faire aller là-dedans quel con j'avais fait poudre j'avais oublié on va faire une pierre deux coups on va aller par là toi tu viens là merde je crois qu'il va me manquer oh non il manque un peu au fait chier on tant pis il ya plein des dragueufs je pense pas que c'est super intéressant j'ai une petite comment dire une petite technique kama peut-être à vous présenter pas un truc super énorme mais bon pour ceux qui ont un minimum de courage mais ça peut être assez intéressant comme truc c'est commencé à un abonné qui m'en a parlé mais à part j'ai pas noté son pseudo donc je saurais pas vous dire comment il s'appelle mais je juste vous en parlez vous faites ce que vous voulez vous avez qu'à regarder en hdv des ressources non des mineurs pardon toutes les ressources genre pierre de saphir pierre d'émeraudes pierre de cristal pierre de diamant et tout ça combien elle coûte il ya aussi je crois les pierres de craque leur et les pierres de granite je pense qu'on peut dropper et si vous avez deux persos par exemple ben vous pouvez aller farmer le donjon craque leur est pas mal de gens qui dit que ça a perdu de sa valeur depuis qu'on peut plus crafter les les parchemins avec les diamants mais franchement les en fait les diamants ont baissé de valeur on va dire mais par contre les les comment je sais plus que je voulais dire l'est 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 ah je sais plus ah oui les les autres ressources ben justement ont augmenté de prix parce que comme les gens le faisait moins et ben ben maintenant c'est un petit peu du luxe on va dire les les ressources les ressources du jour dont je craque leur donc franchement si vous voulez faire un minimum un petit peu de camo en plus de ça le ton joueur craque leur il xp pas mal je trouve donc ça peut être une petite rentrée de kama comme ça pour ceux qui veulent donc voilà je sais pas trop ce que je peux encore vous dire ce qu'il ya de nouveau je vais continuer bas et c'est me faire de la thune et essayer de monter de niveau je pense que je vais vous faire un stuff minator par rapport à moi peut-être des stuff que j'ai que j'ai imaginé et que je vais peut-être vous présenter pour histoire que vous puissiez me dire un petit peu ce que vous en pensez je crois que ça pourrait être pas mal et toute façon suivez rl a suivez la chaîne et vous serez au courant de tout vous inquiétez pas je suis quand même moi non je peux même pas finir le combat je vais vous laisser sur cette dernière information moi je vous dis à très bientôt et peut-être ce soir même je ferai peut-être le stuff minator ce soir je verrai bien mais je sais pas si je le posterai aujourd'hui ou demain enfin soit moi je vous dis à très bientôt et à ciao ciao ciao